Si nous passons donc cette incarnation de l'esprit de l'insurrection pendant la transition et avant, la question, la dernière qui se pose, c'est de savoir aujourd'hui, que reste-t-il de cet esprit de l'insurrection ? Donc de cet esprit révolutionnaire. Je pense qu'il faut l'apprécier à trois niveaux. Premier niveau, parce que moi je suis pas en train de parler aussi de la justice, le premier niveau, c'est un niveau du peuple. Alors je pense qu'au niveau du peuple, fondamentalement en ce qui concerne, dans sa grande majorité, cet esprit de mort, il y a une volonté, une aspiration à l'approfondissement de ce qui a commencé il y a deux ans. Donc vous écoutez les gens, les uns et les autres, aujourd'hui les réactions sont très claires. Tout le peuple, ou la majorité du peuple en tout cas est toujours dans la table, mais s'il y a un approfondissement de ce qui a été commencé. Donc l'esprit de l'insurrection demeure encore un peu, il ne l'a pas quitté, je pense. En ce qui concerne la justice, ben là je viens de dire, ça c'est en privé, hein, avec les autres. Je viens de dire que, en ce qui concerne la justice, le Père Noël est ma soeur de justice. Mais l'esprit sain, lui est toujours attendu. On a l'impression, et ça c'est mon sentiment, avant je ne suis pas compréhensible, que les choses vont de mal en pire. Moi j'ai peut-être à peu près maintenant 18 ans de barreau. En 18 ans je n'ai jamais entendu qu'on avait déjà déchiré la feuille d'un registre dans un palais. qui le souprobe à la Cour des cassations, la Judition suprême de l'État. Ça je n'ai jamais entendu ça. En 18 ans je n'ai jamais entendu que, à la Cour des cassations, la Judition suprême de l'État, des juges s'écrivent entre deux, à tel point qu'il y a un seul qui lui rend le verdict, et après on est fait le formatur pour l'attraper. Ah c'est bon, pas mal, ce qu'en aille. Mais ça, je pense que, pour la justice, vraiment il faut faire plus que donner de l'argent. Et je dois préciser que je n'ai rien pour moi. Faites qu'on donne l'argent aux magistrats. Mais je crois qu'il faut faire plus que donner de l'argent pour que l'esprit de l'inspection, il règne véritablement. Et je pense que c'est dans le terrain de tous, y compris même les magistrats. Parce que quand on dit « malheureusement », dans le palais, il existe des magistrats, qui sont des magistrats indègres, mais la situation aujourd'hui fait que ils en baptisent comme tous les autres magistrats. Le dernier, enfin, c'est « est-ce que l'esprit de l'inspection va toucher les dirigeants impulsés ? » Je vais vous prier. Moi, je vous prie, je ne donnerai pas d'un point, mais je vous prie juste pour cette attention. On a dit qu'on va avancer sur la transition par rapport à l'indépendance de la justice. Vous avez entendu certains discours émis par certains dirigeants, notamment le président de l'Assemblée, le président de la République, qui explique des belles idées, de la temporalisation de la justice. On n'a beaucoup pas l'impression que l'indépendance de la justice va poser un problème. On s'entend bien. L'indépendance de la justice pose une vraie problématique, mais à laquelle on pose de mauvaises réponses. Moi, je suis d'accord qu'il doit avoir, le juge doit rendre compte. Mais je ne pense pas qu'il doit rendre compte au président ou au président de l'Assemblée pour qu'il puisse s'échapper à quoi que ce soit, pour qu'il puisse courir ces derniers. Ce n'est pas comme ça que je veux dire. Regarde ce qui s'est passé au tribunal militaire. Je vois un tribunal. C'était un scandale. On n'a même pas eu la déchance. Moi, je dis que c'était un. On a osé nous expliquer qu'on a changé des juges au tribunal militaire. J'ose même pas réclamer les arguments. Sur la terre, sur le bio. Vous avez entendu ? Au nom... J'écoutais le ministre Alpha Barri. Si moi, j'ai des amis partout. C'est un ami, un nom aussi. RG Gamal Kamen. C'est un ami, c'est un nom. Voilà, je vous le dis. Mais il a entendu à la radio, et je l'ai écouté, qu'il pense que la levée du mandat contre Guillaume-Soro, pour lui, était un acte positif. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Moi, j'ai des clients. Nous avons des clients qui font pisse à la maison d'arrière pour avoir volé de couper les moutons. Et on va nous dire que ne pas pousser quelqu'un qui est soutenu d'avoir voulu attaquer tout le peuple qu'il n'avait. C'est un acte positif. Au nom des relations séculaires. Il existe entre la porte d'Ivoire et la porte d'Ivoire. C'est une relation séculaire, personnellement, je ne comprends pas. Vous avez un ami avec relation séculaire. Lui, vous voyez un truc. Et vous, vous voulez lui donner tout sur un plateau d'or. Ça, je ne le comprends pas. Mais je voulais juste m'arrêter là. Sous-titrage ST' 501